Ouais ouais ouais, salut salut, comme d'hab j'espère que vous êtes installés confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger. Nouveau showcase aujourd'hui sur Solo Leveling, ça faisait quelques jours que j'en avais pas posté un et je m'attendais pas à vous tourner celui-là dans l'ordre de mes priorités, mais au vu des différents commentaires que j'ai pu recevoir dernièrement sur mes vidéos et sur mes streams, je me suis dit que c'était quand même un minimum important de vous parler du coup aujourd'hui de Min Byungu qui est de très loin le meilleur personnage support du jeu et je vais répondre à une question qui m'a un petit peu choqué mais après je me dis pas tout le monde joue aux jeux vidéo donc pas tout le monde sait ce que c'est un support. C'est normal que Min ne fasse pas de dégâts, d'accord ? La principale utilité de ce personnage et la principale utilité de tout support logiquement dans le jeu, c'est d'apporter du soutien, c'est de supporter ses alliés. Donc de quelle manière on peut faire ça ? Soit en donnant des buffs, ce qui est le cas avec les différents skills de Min, soit en mettant du debuff sur les adversaires et donc indirectement augmenter les dégâts aussi du coup de vos alliés. C'est pour ça que votre mine ne fait pas des dégâts, il y a des supports qui font des dégâts aussi mais celui-là il est vraiment axé que sur le soutien, le buff, le debuff et ensuite tu te casses avec le personnage. Donc là dans cette vidéo mon objectif principal ça va être de vous expliquer et de vous montrer la manière dont il faut le jouer et également du coup aussi vous montrer sa puissance indirectement même si on le verra pas faire des dégâts mais vous allez voir les boosts qu'il va donner à ses alliés, je vais vous montrer des games sans et des games avec, c'est presque le jour et la nuit en termes de dégâts que vous pouvez infliger. L'avoir dans sa box c'est limite, je ne vais pas dire indispensable mais si vous l'avez vous êtes très très bien. Moi depuis que je l'ai dropé, je le joue 99,9% du temps en support pour 5 et en support pour mes hunters. Parce qu'il y en a qui au début du jeu, bon quand tu l'as pas forcément tu joues avec 3 DPS ou avec ce que t'as dans ta box mais une fois que vous avez Min, normalement votre team elle sera toujours composée de 2 DPS, moi généralement c'est Chae plus Jiwoo et en dernier Min parce que vous allez comprendre de toute façon dans la partie choquée je vais tout vous expliquer correctement. Et on est parti du coup rapidement pour faire une review de ses statistiques, il est niveau 80, il y a 2 doublons, total power 76 446, au niveau DHP 31 426, l'attaque 5408 et au niveau de la DEF 5590. Hier soir j'ai monté son arme level 100, bon j'ai pas de doublon dessus mais l'avoir c'est déjà pas mal pour le coup parce que ça va augmenter quand même son total d'HP à 5000, après il faut monter quand même l'arme au niveau 100 mais rien que le fait de l'avoir c'est déjà très intéressant par rapport à ses passifs parce que ça va augmenter les PV du coût de mine de 2,5% et lorsqu'il va utiliser son ulti vous allez augmenter la source de dégâts, enfin les dégâts du coût de tous vos alliés de 4% pendant 16 secondes. 16 secondes c'est quand même pas mal et augmenter de 4% les dégâts généraux c'est très 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 fort aussi. De toute façon je l'avais dit dans ma vidéo 12 questions pour un joueur solo leveling, la première arme à craft pour un hunter c'est celle de Jiwoo et la deuxième c'est celle de Min par rapport aux autres parce que les autres sont beaucoup moins intéressantes et Min comme je l'ai dit c'est un personnage que vous allez jouer tout le temps une fois que vous l'avez droppé dans votre box. Voilà ça c'était pour la partie caractéristique, bon y'a pas de skin j'espère un jour il aura autre chose que sa tenue d'armure de combat même si en vrai de vrai elle est quand même très stylée mais bref maintenant on va parler de ses skills du coup alors comme vous pouvez le constater ils sont pas montés et c'est pas que c'est nul de les monter c'est juste que les ressources pour pouvoir monter les skills autant les investir sur des personnages pour qui ça va vraiment servir pour qui quand tu vas le faire ça va augmenter beaucoup leurs dégâts comme je l'ai dit déjà et je vais sûrement le répéter beaucoup de fois bah vu qu'il est pas là pour faire des dégâts et que augmenter les skills c'est que pour augmenter les dégâts c'est pas très utile de dépenser des ressources dessus. Là moi je les ai montés un minimum parce que hier y'avait un event à point et je voulais récupérer la première place mais sinon y'a quasiment tout qui était niveau 1. Les basic attacks, les basic kills là c'est du full niveau 2, special skills, le QTE, l'ultimate c'est du niveau 4 et le support pour 5 c'est du niveau 5 parce que j'ai deux doublons du coup dessus et qu'est-ce qu'il faut savoir de très important sur mine c'est son passif, le passif disguise. Alors en gros celui là, ce passif là, vous l'avez soit quand vous utilisez votre QTE, soit en fait dès qu'il est sur le terrain peu importe la manière dont vous le faites apparaître, il aura l'effet disguise quoi qu'il arrive. Par contre le but pour pouvoir le garder c'est de ne pas se faire toucher avec lui et c'est très important quand vous utilisez vos spells, skill 1, 2, auto-attaque ou ulti de ne pas se faire toucher parce qu'avec cet effet là en fait tant qu'il reste activé il l'a pendant 10 secondes maximum, vous avez des effets bonus quand vous allez utiliser vos skills donc c'est très très important vraiment d'utiliser vos spells avec l'effet disguise parce que si vous l'avez pas, vous le rentabilisez pas à 100% le personnage. Avec cet effet là d'ailleurs, il subit 50% aussi de dégâts en moins mais c'est que du coup sur un hit parce qu'une fois que tu te fais toucher cet effet là, tu l'as plus. Par rapport à ces doublons, c'est très 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 fort d'avoir au moins le premier. Si vous avez un doublon dessus comme moi, vous êtes Gucci parce que comme vous pouvez le voir ici ce premier doublon il pourrait même être le cinquième doublon tellement il est violent. Moi je vous le dis là vraiment, je le trouve trop trop fort. Augmentation des dégâts crit mais surtout aussi du taux de critique pour tous les alliés de 8%. 8% de taux critique c'est quand même énorme sur le jeu sachant qu'en plus de ça, si le personnage il est de type lumière comme lui ce buff là, il passe à 12% et qu'est-ce qui est sorti très récemment sur le jeu ? Bah Chae. Chae qui fait sa source de dégâts principale via des dégâts crit. Bah là, 12% de dégâts crit, 12% de taux crit en plus avec mine. C'est un duo mec, ah c'est trop 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 fort. Le deuxième doublon ça va augmenter ses HP de 5%. Le troisième doublon c'est quand il va utiliser son skill numéro 1. Il va recovery du coup instantanément 2% des HP aux alliés par rapport au HP max de mine. Le quatrième doublon c'est pour monter sa jauge d'ulti de 10% mais il récupère déjà très rapidement son ulti. Et le cinquième doublon très très fort quand vous utilisez son ulti Evenly Blessing vous allez augmenter les dégâts du prochain ulti de 50%. Et encore une fois pour Chae c'est vraiment vraiment la folie. C'est super 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 fort. Concernant du coup ses attaques, on va en parler très très rapidement. Vous voyez ici de toute façon les ratios qui sont dégueulasses. De toute façon il est pas là pour faire des dégâts donc c'est pas bien étonnant. Là le Core Attack quand vous avez l'effet Disguise. Là quand il est pas là du coup ici ça va juste Knock Down. Mais quand il est activé, bah rien que là on peut le voir ça va augmenter du coup les dégâts de 50% de sa Core Attack. Sous l'effet Disguise. Rien que pour ça. Et ça c'est le moins intéressant. Les plus intéressants ça va être le skill numéro 2 et son ultimate. Vous allez comprendre. Là ici du coup sur son skill numéro 1, Lights, Glimmer ou Glimmer. J'ai pas regardé sur Google Traduction la prononciation exacte. Je suis désolé. Là quand vous avez pas l'effet du coup Disguise ici. Lorsqu'il va être utilisé, il va recover du coup 0,52% des HP max de mine pendant du coup 10 secondes. C'est fort quand même. Ça va recovery pardon les HP de la team à hauteur de 0,52% par rapport au HP max de mine. C'est compliqué comme phrase à dire. Mais j'espère que vous avez capté. Mais par contre du coup le recovery rate il a augmenté de 100% lorsque vous avez l'effet Disguise d'activer. Disguise pardon d'activer. C'est pour ça qu'encore une fois l'utiliser ici ça permet de régénérer une plus grosse source d'HP. Parce que 100% de 0,52% c'est quand même plus fort que 0,52%. Et en ce qui concerne du coup la conviction of light. Ici du coup son skill numéro 2. Quand vous êtes pas sous l'effet du coup Disguise vous allez débuff du coup l'adversaire. Il va prendre 15% de dégâts en plus. Mais si du coup il est avec l'effet. Et bah il va prendre 5% de dégâts supplémentaires. Et cependant une durée de 20 secondes. C'est giga fort. Genre là dites vous vous arrivez en QTE avec mine. Vous placez le skill numéro 2. Le mec en face il va prendre 20% de dégâts en plus pendant 20 secondes. C'est abusé. C'est vraiment très 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 fort. Et pour ce qui est du coup maintenant de son ultimate. Ça aussi c'est une folie. Quand il va l'appliquer ça va donner le buff evenly blessing à tous vos alliés. Donc ça c'est déjà un très bon boost. Mais si vous avez l'effet Disguise en plus ça va également donner du Critical Hit Damage. Et ça à toute la team. Et ce pendant une durée de 12 secondes chacun pour les buffs. Et c'est trop fort. Donc le evenly blessing si vous faites toucher vous allez appliquer que celui là. Mais ça reste quand même très très fort parce que à nouveau vous allez augmenter les dégâts crit et le taux critique. Mais cette fois-ci de 12% pendant 12 secondes. Donc imaginez avec le double onde ça donne 20% de dégâts crit et taux critique. C'est fumé vraiment. Et avec l'effet Disguise en plus vous allez augmenter aussi du coup les dégâts crit que vos alliés vont pouvoir faire. Alors c'est compliqué. J'avais galéré à l'époque à comprendre ce passif là parce qu'il était en anglais. Dans le chat on avait dû débattre un petit peu. Mais maintenant avec le temps passé c'est beaucoup plus facile à comprendre. En gros les dégâts crit qui excèdent la valeur de base de mine. Donc là dans le jeu en fait chaque hunter a un minimum de crit damage et il est de 50%. Donc tout ce qui sera au dessus de 50%. Moi le mien il est quasiment à 180. Et bien vous prenez le pourcentage de dégâts sans compter du coup les 50%. Et vous prenez 40% des dégâts crit. Donc 40% de tout ce que son stuff peut lui donner en termes de dégâts crit. Et du coup ensuite ça va être transformé en dégâts crit pour les alliés pendant 12 secondes. Voilà je sais pas si je l'ai bien expliqué. Mais quand je parlerai du coup de la partie artefact et que je vous montrerai mes stats. Bah je réexpliquerai le truc pour que ça soit peut-être un peu plus compréhensible. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que plus vous avez des dégâts crit sur mine. Plus vous allez en donner à vos alliés quand vous allez utiliser son ulti sous l'effet Disguise. Voilà. J'espère que ça a été compréhensible. Au niveau de ses artefacts maintenant. La meilleure panoplie à droite que vous pouvez lui donner c'est Outstanding Connection. Pourquoi ? Parce que c'est un support. Il est là que pour faire du soutien. Et Outstanding Connection. Il le fait très très bien. Increase, attaque, effect, 28% de dégâts quand tu QTE ou quand tu te barres avec lui pour tous les alliés pendant 15 secondes. C'est augmenté de 28% quand même l'attaque de Chae. C'est très 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 fort. Ça l'est un petit peu moins du coup pour les personnages qui ne scale pas au niveau de l'attaque. Mais à quoi bon vouloir lui mettre autre chose. Parce que Concentration of Firepower c'est pour spammer plus rapidement ses spells. Sauf que ses spells ils reviennent rapidement. Et une fois que tu as utilisé ses spells tu te barres. Tu ne restes pas sur le terrain avec lui. Expert ça pue sa grand-mère. Berserker ça pue sa grand-mère. Exécutionneur ça pue sa grand-mère. Championnate de file ça pue sa grand-mère. C'est des bons sets mais pas sur mine. Vraiment le Outstanding Connection ou rien. C'est sur lui c'est ça vraiment qu'il faut aller chercher principalement. Et à gauche il y a cette panoplie là qui est pour moi la meilleure à équiper sur lui. Et il y en a deux autres que je peux vous conseiller. Et je vous en parlerai du coup juste après. Parce que là sur le noble sacrifice qu'est-ce qui est fort ? En fait c'est le fait qu'avec 4 ensembles tu vas baisser ton attaque de 8%. Mais tu t'en fous parce que de toute façon sa valeur d'attaque à lui est basée sur les HP. Et quand bien même ça serait sur les HP qu'on serait débuff. Dans tous les cas il ne fait pas de dégâts. Donc encore une fois ça va booster énormément les dégâts de Chae ici. Et des autres hunters qui auront leur source principale via un pourcentage d'attaque ou d'attaque. Et avec le deux ensembles vous augmentez aussi les HP max de mine de 8%. Sachant qu'il scale sur les HP et tout est bénef sur ça. Si par contre, et ça c'est rarement le cas que ça soit utile mais la plupart du temps moi je sais que j'en ai eu l'utilité par exemple pour faire du speedrun sur le Battlefield of Trial. Que ce soit le niveau principal ou les niveaux annexes ou même sur certains levels que je devais faire et que je n'avais pas assez de temps. La panoplie Destroyer c'est pas dégueulasse. En vrai de vrai la panoplie Destroyer quand vous avez 4 effets parce que vous allez pouvoir du coup commencer directement avec son ulti. Et ensuite quand vous switchez avec les autres hunters ils ont aussi directement leur ulti après quelques utilisations de spell. Donc c'est pour pouvoir avoir l'ulti plus rapidement mais c'est situationnel. C'est vraiment genre moi j'en ai jamais eu l'utilité avant le mode river chapitre 15 il me semble. Donc je pense pas qu'en early game ce soit très intéressant. En tout cas s'il devait avoir un stuff principal ça serait très clairement et de très loin le noble sacrifice. Et en dernier pourquoi pas et celui là c'est vraiment pour vous dire que c'est même pas si rentable que ça. Ce serait pourquoi pas peut-être le one hit kill. Parce que pas pour la source de dégâts mais pour le fait qu'on puisse récupérer plus rapidement son ultimate. Mais vraiment c'est celui là je l'ai jamais joué je le recommande pas vraiment. C'est juste que c'est le troisième meilleur stuff à lui mettre par rapport aux autres. Parce que ténacité tu t'en bats les couilles, solid foundation tu t'en bats les couilles, guardian tu t'en bats les couilles et solid analysis tu t'en bats les couilles aussi. Vraiment ce qu'il faut retenir c'est ces deux panoplies là c'est les meilleurs à mettre sur mine. Celle là et la destroyer en fonction de la situation. Mais sinon moi je joue avec ça depuis le début du jeu je m'en sors très bien. Au niveau des substats à aller chercher c'est pas bien compliqué. En priorité ça va être des HP et en deuxième priorité des dégâts crit. Voilà c'est tout ce qu'il faut savoir sur lui c'est un maximum d'HP et un maximum de dégâts crit. Donc là je vais vous montrer individuellement du coup chacun de mes artefacts. Pour ce qui est du collier c'est une main stat en HP ça n'a pas le choix. Healing even increase plus 2 c'est le seul moment dans le jeu où t'es content d'avoir des procs en healing even increase. Même si honnêtement c'est pas si utile que ça non plus parce que rien que le fait qu'il apporte une source de soin c'est pas mal. Après si tu peux l'augmenter un petit peu why not c'est toujours ça de pris. Crit damage plus 1, pourcentage attaque plus 1, damage reduction ici pas super ouf. Au niveau de son bracelet ici j'ai mis du light damage en main stat mais en vrai c'est même pas obligatoire d'avoir la bonne main stat pour ici. Parce que tout ce qu'on cherche comme j'ai dit c'est des HP et des crit. Donc là j'ai HP flat, j'ai crit damage plus 1, damage increase, attaque pourcentage plus 2. Cet anneau il est pas dégueulasse pour tirer, dommage juste il est outstanding. Tant c'est le bracelet pardon. L'anneau ici du coup, substat, HP pourcentage, critical lead damage plus 2, additional def plus 1, healing even increase et main stat en HP flat. Donc très très intéressant. Et pour ce qui est des boucles d'oreilles ici, crit damage plus 1, réduction de mana plus 1 pas ouf. Mais il y a quand même 2 proc HP flat et pourcentage. Donc ça méritait le plus 20. Là tous mes équipements de droite sont en plus 20. Pour ce qui est du set en noble sacrifice, j'ai toujours pas réussi à dropper meilleur que ça. Donc je fais avec les moyens du bord. HP flat en main stat, crit rate ici on s'en fout. Voilà tout ce que je cherche en fait. Puisque sur les panoplies de gauche vous pouvez pas avoir des dégâts crit en dehors du coup des bots. Là j'ai cherché à avoir un maximum d'HP. Après s'il y avait du crit rate qui tombait, pourquoi pas. Mais c'est pas obligatoire d'avoir du crit rate dessus. Parce que comme j'ai dit, vous allez le voir, quand je vous le showcase, ça va être 5 secondes d'apparition. Et ensuite c'est ciao, 10 secondes max. Allez avec l'ulti peut-être. Donc là vous pouvez voir ici comment c'était monté. Celui-là il est pas trop dégueu parce que j'ai eu 2 procs en HP pourcentage, 1 proc en HP flat. Ensuite il y a toujours un proc en attaque, 1% def. Les gants c'est vraiment pas la folie. Il y a un proc en pourcentage, HP c'est déjà pas mal, HP ici, crit rate. Dommage ici pour le def flat. Et par contre les bots, je pense que c'est mon meilleur artefact sur lui. Regardez ça, critical lead damage en main stat. Critical lead rate ici. Healing given increase plus 1. Attaque flat qui a pas proc. Et surtout, pourcentage d'HP plus 3. Donc là j'ai 20% d'HP en plus. Allez botte à mon régaler. Ce qui fait que du coup, pour terminer la review du personnage au niveau des statistiques. Et bah je me retrouve avec 30% de crit rate, c'est pas ouf. Mais quasiment 180% de critical hit damage. Donc là, comme je l'ai dit, chaque hunter a minimum 50%. De base, il a 50% de dégâts crit. Donc là, si on enlève les 50%, je suis à 129,74% de dégâts crit avec lui via les artefacts. Donc de ces 129%, vous prenez 40%. Et du coup, ces 40% là, vous les donnez à vos alliés. Et c'est cette source là, du coup, c'est ce résultat qui va vous donner du coup l'augmentation de dégâts crit sur vos personnages lorsque vous allez utiliser les ultimates sous l'effet Disguise. Voilà, je pense avoir assez bien normalement analysé le personnage. J'espère que vous avez compris tout ce qu'il fallait savoir sur lui. Et il ne reste plus qu'à vous montrer du coup comment le jouer maintenant. Bon, après la théorie, la pratique, on est dans le Battlefield of Trial, le floor numéro 29 contre l'ours de glace. Et on va déjà dans un premier temps faire un test des dégâts de Chae sans le skill 2 de mine. Qui va normalement, quand je l'aurai utilisé, augmenter les dégâts subis de 20% sur l'adversaire. Histoire de vraiment faire une comparaison. En vrai, je pourrais même limite faire le showcase en entier que sur cette run là, mais peut-être que je le ferai sur d'autres après. On va essayer de ne pas prendre de dégâts bêtement. Voilà, nickel. Un, deux, trois. J'ai pu utiliser que cette fois le spell ici, il me semble. On a mis 2 millions de dégâts. Je le refais encore une fois, histoire que vraiment on ait une échelle de dégâts assez pas neutre. On ait une échelle de dégâts, tout simplement, qu'on puisse voir comment ça varie. Mais je pense que ça va être la plupart du temps de toute façon de 2 millions. Ouais, c'est ça, on est sur les 2 millions et quelques. Ok, ok. Donc maintenant, je vais mettre le debuff de mine, cette fois-ci. Ok ? Et on va regarder avec le debuff de mine à quel point les dégâts peuvent être changés. Ça, pour ce faire, c'est pas bien compliqué. On va juste recommencer avec Chai ici. Bon, je vais éviter les premiers spells volontairement. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. On va QTE ici. Et là, on va mettre l'effet Disguise. Comme vous pouvez le voir ici, il est déjà directement appliqué. Donc là, il a l'effet Disguise. Maintenant, il reste juste à voir les dégâts qu'on va mettre. Vous vous rendez compte ou pas, la différence ? On est passé de 2 à 3 millions de dégâts, là. Juste parce que, du coup, j'ai mis le skill 2 de mine. Et très important, comme je l'ai dit, faites-le sous l'effet Disguise. Parce que si je me fais toucher, ensuite, cet effet-là, je ne l'ai plus. Là, je peux directement l'avoir. Que ce soit avec le QTE ou que je commence la game avec ou que je ne commence pas mais que je switch. Dans tous les cas, cet effet-là, je l'ai. Mais c'est plus intéressant, évidemment, quand même, de l'utiliser avec le QTE parce que vous allez augmenter la jauge d'ulti. Donc là, on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais attendre le timing pour pouvoir Vesky comme il faut. Ici, QTE. On va placer ça. Là, je l'ai fait. Et si je me fais toucher, je ne l'ai plus. C'est pour ça, très très important de ne pas se faire toucher. Je vais m'éloigner un petit peu. Comme ça, je ne le touche pas. Ma mère, je l'ai touché sans faire exprès. Y'a une pérille. 2,5 millions. On le voit, hein, que les dégâts, ça monte quand même. Et là, je pense que je n'ai pas eu énormément de chance sur les crits. Et même, d'ailleurs, si vous avez un doublon dessus, dans tous les cas, juste le fait qu'il soit là dans votre game, par sa présence, il augmente le taux crit et les dégâts crit de 8%. Non, 12 pour Chae parce qu'elle est de type light. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus intéressant de jouer avec un support plutôt que de jouer avec 3 DPS. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que dans le futur, on aura des DPS, ils seront tellement fumés qu'il ne sera pas le cas. Mais là, autant en profiter, quoi. Là, c'est terrible ce qui vient de se passer. Je me suis fait toucher avant de placer le debuff. Après, même si vous vous faites toucher et que ce n'est pas l'ulti, en soi, ça va parce que ça reste quand même 15% de dégâts subis en plus. Mais si tu peux gratter 5%, autant le faire, quoi. C'est dommage de ne pas en profiter. Ok, on va essayer de refaire ça correcto. Ensuite, je vais vous montrer la version avec l'ulti. D'accord. Ok, là, c'est bon, je l'ai fait. Je vais me barrer très, très loin. Comme ça, je ne suis sûr de ne pas toucher avec mon spell. Nickel. Et là, on peut spam. 2 millions 7. Voilà. Maintenant, vous voyez un petit peu la différence qu'il peut avoir. Cette fois-ci, je vais vous montrer un exemple où j'utilise du coup son ultimate. Parce qu'avec son ultimate, forcément, c'est encore mieux. Parce qu'on va augmenter de fou les dégâts crit et on va augmenter aussi les taux critiques. Ça, ça, ça va être trop violent. Ça va être trop, 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 trop violent. Alors, du coup, ici, on va faire pareil que tout à l'heure. On va esquiver une première fois. Et là, on va utiliser un peu plus ses spells. Parce que c'est comme ça que je vais pouvoir monter. Du coup, ça jauge plus rapidement. Moi, généralement, je l'ai dès la première apparition. L'ultimate, si j'ai envie de l'avoir. C'est juste que là, je n'ai pas utilisé assez spell avec Jiu pour pouvoir les récupérer. Mais tranquille. On attend un peu. Là, je peux re-switch. Nickel. J'ai l'ulti. Je ne me suis pas fait toucher. Donc, j'ai bien le critical aussi. Et là, c'est parti. Tous les buffs sont appliqués. Et je vais utiliser 8 fois. 1, 4, 5, 6, 7, 8. On est monté à 3,5 millions. Donc, si Min, il n'était pas là. Je suis censé faire, du coup, 2 millions. Et si Min, il est là. Avec des buffs plus ulti, je passe à 3,5 millions de dégâts. Je ne sais pas si vous captez le bail. Après, là, Chae, elle récupère un pourcentage bonus en plus. Parce qu'elle est de type lumière. Mais, que ce soit de toute façon, pour elle ou pour n'importe qui. Dans tous les cas, ça reste un boost très 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 fort anyway. On va refaire encore juste pour le flex ici. Voilà, je n'ai pas vraiment besoin de le debuff. On va juste monter l'ulti. Comme on peut, tranquillou. On va attendre de pouvoir ré-esquiver en légende. Là, vu que j'ai QTE il n'y a pas longtemps, il faut que j'attende un petit peu avant de pouvoir le refaire. Un peu longtemps, du coup. Mais, ce n'est pas grave. Là, ça va. Je ne me suis pas fait toucher. Je recale l'ulti. Je recale ça. Je vais me barrer très loin pour ne pas mettre le QTE. Et là, on va faire les dégâts. Voilà. Moi, et encore là, on n'a pas eu beaucoup de réussite. Je vous le dis sur les critiques. Et pourtant, j'ai beaucoup de taux crit en plus avec Chae. Mais, vous voyez, du coup, maintenant, la différence entre avoir mine et ne pas l'avoir. Et sur une game de 3 minutes, forcément, c'est fort. Et en plus, même en dehors de ça, il régène DHP aussi. Donc, quand vous vous faites taper, même le moment où vous utilisez ses spells, vous continuez de récupérer DHP, même s'il n'est pas sur le renté. Donc, c'est trop fort. Bam. On va refaire encore une dernière fois. Je ne peux pas plus choquer, est-ce que ça, le personnage ? J'aimerais bien vous montrer plus que ça, mais c'est comme ça qu'on doit le jouer. Vous le faites apparaître avec le QTE, skill 1, enfin, skill 2, skill 1, auto-attaque si vous pouvez. Et ensuite, vous vous barrez, quoi. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez le rentabiliser du mieux que vous pouvez. Et d'ailleurs, petit tips, vous pouvez balancer un spell et QTE en même temps. L'animation, elle va continuer, regardez. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas. C'est une folie, quand même. C'est une petite folie, il n'empêche, tout ça. Voilà, quoi. Maintenant que vous êtes au courant, bah... J'ai envie de vous dire, le showcase, il est déjà terminé en soi. J'ai rien de plus à rajouter pour l'utilisation de mines. En vrai de vrai, si, je relance encore quelques runs vite faits, parce que j'ai regardé du coup sur mon montage, pourquoi les dégâts, ils n'étaient pas réguliers après l'ulti de mine. On est passé genre de 3,5 millions à 800k damage en moins environ. Mais ça, je l'ai rajouté au montage, c'est parce qu'en fait, l'ulti de mine, il ne reste pas assez longtemps. Je pense que son plus gros défaut, c'est vraiment que son ultimate, 16 secondes, ça passe trop vite en fait. C'est très dommage, ça. Parce que sinon, s'il restait 20 secondes, ça serait parfait. Parce que, vu que, en fait, Chae peut utiliser 8 fois son spell, c'est ça qui fait que c'est plus long. Mais si tu joues avec un autre personnage, Jiwoo par exemple, tu as le temps de rentabiliser de toute façon un petit peu les dégâts d'ulti. Donc ça va. Donc là, normalement, ce qu'il faudrait faire pour être opti, c'est d'abord le skill 2. Ensuite, avoir la possibilité de QTE. Et l'ultimate. Et là, pendant 16 grosses secondes, je me fais plaisir. Regardez. Tac. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, du coup. Là, j'ai beaucoup plus de dégâts. C'est parce que, ici, j'ai pu jouer plus longtemps avec l'ultimate de mine. Après, dans des conditions plus sérieuses, parce que là, c'est un showcase. Et l'event, il n'est pas non plus ultra hardcore. Généralement, j'utilise la technique, comme je vous l'ai dit, d'utiliser un spell et QTE en même temps. Parce que comme l'animation est continue, ça renta. Là, j'ai déjà l'ultimate, si j'ai envie. Sauf que c'est un peu trop tôt pour l'avoir, Imo. On va attendre encore un petit peu. Je vais attendre l'ECD pour le QTE, ici. Ah, nickel. Ça va appliquer le debuff en léger. Into l'ulti. Et là, on tabasse. Ah, merde. Bah, du coup, j'ai... Ouah, 4 millions ! Et il restait encore un spell à mettre. Là, c'est si je joue vraiment de manière un petit peu plus sérieuse et que je veux optimiser vraiment l'ECD de l'ulti, plus rentabiliser les QTE, dégâts et tout. Bah, voilà. Je pense que là, c'est assez explicite. Et sur ça, du coup, je vais réellement pouvoir terminer le showcase. Ça aura duré plus longtemps, la partie théorique que pratique, mais il n'y a pas besoin de plus, en fait, pour faire briller les personnages. C'est... Tu rentres avec lui, petit skill 2, petit skill 1, QTE, ensuite, tu te barres. Quand tu as l'ulti, tu le mets. Au dernier moment, comme ça, bah, tu l'as plus longtemps pour les personnages qui peuvent profiter, du coup, de ses dégâts en plus. Et après, tu chill au max. Non, tu chill au max. Tu tabasses au max. Voilà, voilà. C'est tout pour ce showcase. J'espère qu'il vous aura été utile et que maintenant, vous avez compris l'intérêt d'avoir ce support-là dans votre box et de le jouer. Parce que vous avez compris aussi comment bien l'utiliser et le rentabiliser à son plein potentiel. Et moi, bah... Bah, comme d'hab, merci pour la support que vous envoyez. Je vous souhaite à tous, comme d'hab, une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.